Musique Un coude qui dépasse, un genou trop ouvert, l'heure est à la correction pour les rouges et noirs du peloton. Depuis lundi, chaque coureur de la formation bretonne tente de dégoter la position idéale. Et l'idéal, en contre la montre, c'est de dépenser le moins d'énergie possible et même de grappiller quelques précieuses secondes. Une quête de la position parfaite qui nécessite du temps, beaucoup de temps. En mon avis, là, t'es un petit peu plus bas, pourquoi ? Parce que t'as dû t'avancer un petit peu plus sur ta selle, je pense. Ouais, tu vois, t'as avancé presque en centre. C'est des journées assez longues parce qu'on cherche beaucoup de choses, c'est de la recherche tout simplement. Donc on teste des choses et tout ça, donc c'est assez long, mais très enrichissant pour prendre des expériences. Et aussi, voilà, j'en avais déjà fait en plein passé parce que j'étais en équipe de France Piste et j'étais pistard, donc je connais très bien le domaine. Et j'ai toujours trouvé très intéressant de faire tout ça parce que l'aéro, c'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer, surtout dans le cyclisme moderne. C'est des choses qu'il n'y avait pas avant et qu'on commençait à développer parce qu'on voit beaucoup de bénéfices. Ouais, essaye de tenir la noire ou la rouge, ou en tout cas de ne pas chercher la trajectoire optimale. Après une session d'analyse sur ce qu'on appelle le bike fitting, les tours de pistes vont se succéder. Car si les coureurs sont épiés, leurs vélos aussi. Pour des montures comme celle-ci dédiées au contre-la-montre, comptez un peu plus de 12 000 euros. C'est la forme du cadre aujourd'hui qui joue et le matériel utilisé comme les roues, ça, ça joue. Après, on est aussi contractuel avec des marques et on ne peut pas utiliser d'autres marques. Mais nous, on essaye de travailler avec les marques les plus modernes possibles et les plus aéros. Donc, en fait, les roues sont totalement différentes de la route. On dit que c'est une route pleine, en fait. Il n'y a pas du tout de vent à traverser. En fait, c'est pour vraiment gagner de la vitesse. Et pareil, à l'avant, on utilise des jointes qui sont beaucoup plus grandes pour gagner cette vitesse. Et ça, c'est du matériel qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur les courses routes. C'est interdit. Des machines de guerre, donc, équipées de plusieurs capteurs qui, comme une Formule 1, mettent à disposition des dizaines de données à chaque tour de route. Là, il n'a rien changé à sa position. L'évolution, c'est sûr qu'elle est très marquée depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Et l'apparition, la démocratisation des capteurs de puissance, parce que ça existait depuis plus longtemps, mais c'était des outils, plutôt des outils de recherche ou dans les CHU pour faire des tests d'efforts. Et là, c'est vrai qu'on en a maintenant sur tous les vélos. À la sortie de ce stage, tous pourront potasser leur nouvelle position, ou pas d'ailleurs. Place à la coupure hivernale pour les 28 coureurs d'Arkéa Samsic. Reprise de la saison, fin janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada